La grandeur peut être apparente, mais elle trouve son essence dans la croissance spirituelle. La grandeur peut être quelque chose de fascinante, mais elle est d'abord la manifestation d'une naissance qui a été développée dans la croissance, dans le travail, dans l'élaboration d'une personne qui est apparue face aux hommes comme étant un champion, un héros, une personne exemplaire, mais elle a été tissée dans les entrailles de la souffrance. Elle a été tissée dans les entrailles des épreuves, elle a été tissée dans les entrailles de la douleur, elle a été tissée par un chemin que vous ne devez pas pouvoir courir, par l'expérience de certaines personnes où nous pouvons éviter les douleurs et les échecs. Parce que le passé et l'avenir sont deux chemins qui finiront par se rencontrer. Ton passé et ton futur sont deux routes, deux chemins, deux temps qui finiront par se rencontrer. Et ce qui demeure, le pont pour traverser, sans répéter les erreurs du passé, c'est l'expérience. Cependant, tu veux atteindre l'avenir, mais sans avoir l'expérience qui sert de pont, sans avoir la connaissance qui sert de lumière, sans avoir l'abnégation qui sert de carburant, sans avoir la détermination qui sert de canne pour avancer. Comment veux-tu devenir celui que tu vas devenir, alors que ce que ça implique pour le devenir, tu n'es pas prêt à payer le prix. Je n'ai jamais été au collège, moi, mais le Seigneur m'a forgé dans les douleurs, dans les entrailles de la douleur, dans les entrailles du réger, dans les entrailles de la douleur. Bien-aimé, je suis passé à côté de la mort. J'ai échappé à la mort. On m'a fusillé. On a failli me tirer dessus à plusieurs reprises. On a failli m'abattre à plusieurs reprises. J'ai échappé à la mort. Et le Seigneur m'a préservé. Des bombes sont tombées à côté de moi. J'ai fui la mort comme si on fuyait la peste. Jusqu'à dans cette souffrance, j'ai écrit des livres. J'ai composé des chansons. Je n'ai pas voulu abandonner. Vous voulez la femme que celle-là est devenue. Mais vous ne voulez pas passer par le chemin par lequel elle est passée pour devenir. Vous voulez l'homme qu'il est devenu. Vous voulez le frère qu'il est devenu. Mais sa vie a été tissée dans les entrailles de la douleur, dans les entrailles de la souffrance, dans les entrailles de la galère, dans les entrailles de la médisance, dans les entrailles. Et cette personne est passée là pour naître. Et c'est par ce chemin que le Seigneur fait passer tout ce qu'il veut élever. Parce qu'il faut d'abord passer le preuve des élus avant d'être à la place des couronnés. Pour toi, peut ne pas être une douleur que tu dois supporter, mais une leçon que tu dois apprendre. L'une des choses que le Seigneur permet, c'est qu'on comprenne le prix et la valeur de ce qu'il veut te donner. Parce qu'il dit que la bénédiction de l'éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu attend de tous que nous devenions des hommes et des femmes responsables. Et la première des choses qui démontrent à Dieu que nous sommes responsables, c'est le fait d'avoir d'abord une relation parfaite avec lui. Merci. Merci.